Bonjour les amis, bienvenue à La Rochelle dans cet établissement qui est un ancien entrepôt qui remonte à l'après-moyen-âge, qui était un local à alcool dans le temps et qui avant de devenir un projet immobilier a été mis à disposition des artistes pour que le temps de monter les dossiers, etc., les artistes aient des lieux bruts appartenant à l'histoire de La Rochelle dans lesquels pouvoir s'exprimer. Mais rencontre de Jeannette, qui est patronne de la société Investissement, elle va nous parler en quelques instants, et puis le président d'une association d'artistes, François, qui sont ici réunis. Sans la magie de la rencontre des deux, ce miracle ne fonctionne pas. Jeannette, bonjour. Bonjour Denis. Jeannette Dinotto, François. François Lacote, bonsoir. François Lacote, Jeannette, c'est l'investisseur qui a son programme immobilier, mais avant, elle veut donner place et chance aux artistes. Ça colle avec La Rochelle, c'est comme ça qu'on aime cette ville. Et puis François Lacote, des artistes qui s'il en fallait, de préférence de notre temps, une association regroupant des artistes sur l'art contemporain. Vous avez fait bon mariage, vous avez ouvert il y a quelques mois, et c'était la cohue, en disant « Oh, ça c'est vachement bien, un vieux hangar qui se transforme ». Quelques mois après, on baisse le rideau au moment de la fête du patrimoine. Alors ça y est, vous allez vendre, mais vous avez des idées derrière la tête. C'est ça. Alors, en fait, là, Essence Carbone, l'association d'un collectif d'artistes, on a fait 5-6 expositions. 7 expositions. 7 expositions. Presque 10 000 personnes sont venues, c'est incroyable. Avec... Un jour par semaine, c'est le mois de week-end. Voilà, ouvert que les week-ends. Et des expositions très diverses et variées. Un grand, grand nombre de touristes sont venus pendant l'été et enthousiasmés par la qualité de l'exposition. Et donc, ce lieu qui, maintenant, se ferme... C'était quoi l'histoire du lieu ? Moi, je disais, c'était un chai, on faisait de l'alcool là-dedans. C'était quoi la fonction ? Parce que, en plus, il a pignon sur port, on est à deux pas du vieux port. C'est un phénomène rare. Donc, dans le temps, et c'est pour ça qu'on a retrouvé des reliques, la part des anges. Parce que, dans le temps, c'était un entrepôt d'alcool. Mais, après, c'était les caoutchouc-véniels qui ont fermé leurs portes il y a 3 ans, maintenant. Et puis, nous, Espaces Investissements, avons racheté ce lieu pour en faire des logements et un local commercial au rez-de-chaussée. Et donc, c'est là où ce super local de 130 mètres carrés a permis aux artistes d'exposer. Et on fait 8 appartements aux étages, dont les travaux démarrent au mois d'octobre. Jeanette, qu'est-ce qui vous a pris à un moment de dire, allez, hop, moi, le temps de préparer tous mes papiers, mes dossiers, trouver mes clients, etc. Il faut que ce truc vive. Je le donne à des artistes. Ça vous vient comment ? Vous avez copié sur une copine ? Non, pas du tout. J'ai fait le premier modèle. Je l'ai fait dans une ancienne caserne militaire à Nantes en 2012. Je l'ai reproduit en 2020 à Dinard, dans un ancien centre de vacances. Je rêvais depuis 10 ans de le faire à La Rochelle et je n'avais jamais le lieu qui s'y prêtait parce qu'il faut que les lieux se prêtent à ça. Et là, dès que j'ai eu connaissance qu'on allait acheter ce bien, j'ai tout de suite appelé François, qui est un ami de 25 ans, et j'ai dit, François, il faut qu'on fasse un truc. Alors François, vous vous êtes dit, elle est folle, elle est promoteur, elle devrait rester promoteur, vendre ses apparts, mais vous êtes président d'une association d'artistes et vous dites, vice-président, je saute sur le case. En fait, on a une assoce d'artistes. On est en résidence permanente à l'hôpital Marius Lacroix. On est là depuis 5 ans, on s'était déjà rencontrés. Et Jeannette, c'est vrai qu'on se connaît depuis un certain temps maintenant et ça faisait longtemps qu'on se disait, il faut absolument qu'on trouve un lieu, qu'on travaille ensemble. Et c'est vrai que l'arrivée sur le marché de ce lieu, du coup, ça a ouvert toutes les portes. Et on a lancé cette opération, qui pour nous est une chance exceptionnelle, de montrer hors des murs de l'endroit où on est en résidence, le travail de nos artistes. Combien vous avez d'artistes en résidence ? Autistes en résidence, mais en résidence permanente. Tous des artistes professionnels, d'un niveau national et international pour certains. Et cette présence et en fait cette vie de galerie nous a ouvert des liens et des possibilités sur l'extérieur, ce qui était aussi le but de l'opération, qui sont absolument remarquables. François, ils sont rochelés ou non ? Ils ont besoin d'être artistes un peu reconnus ça et là ? Ils sont tous basés à La Rochelle, mais ils sont tous d'origine diverse et variée, Paris, le Nord, Lille, etc. Mais ils sont tous professionnels et basés à La Rochelle. Bon, Jeannette, au bout de quelques mois après avoir vu, vous l'avez inventé vous-même, le succès de ce rendez-vous, vous vous dites, bon, je vais arrêter de faire des appartistes ici, je vais garder le lieu à vocation culturelle, mais enfin c'est des sous, il faut payer. Alors, le problème, il est toujours le même malheureusement, il est économique. C'est qu'autant on peut faire des opérations de mécénat, là, sur presque un an, La Rochelle en particulièrement, l'immobilier coûte très cher, donc on ne peut pas se dire ce local, on le dédie à de l'art, parce qu'économiquement ça ne marche pas. Par contre, pouvoir se dire, on dépense des sous pour mettre à disposition un lieu pendant six mois, un an à des artistes, ben ça, moi, c'est vraiment mon ADN, et ça prend tout son sens, et c'est de pouvoir aussi créer, avec le collectif d'artistes, des expositions éphémères ailleurs, et c'est ça aussi qui est chouette. Franchois ! Le principe d'urgence me semble vraiment important dans cette démarche, parce que justement, le fait qu'on connaisse le début et la fin, fait qu'il y a une espèce de pression et d'énergie particulière, on n'est pas installé. Alors la galerie est éphémère, elle va fermer ce soir, je vous entendais tout à l'heure, parce que tout de suite, les gens disent, et maintenant on fait quoi ? Donc si vous avez un principe qui est quand j'achète quelque part, avant je m'arrange A, il y a peut-être un lieu à la recette où on peut livrer le secret ? On rêve déjà, pour l'instant on rêve, et quand on rêve, on trouve des solutions, non je n'ai rien ? Voilà, c'est ça, donc ce sera sous un format différent, mais il va se passer des choses au 1 avenir Général Leclerc, dans les anciens bâtiments de France Télécom. Ah bah ça y est, si vous n'êtes pas d'ici, vite sautez sur vos internets et regardez ce que c'est que ce bâtiment, en bas de l'avenir Leclerc, un ancien bâtiment Télécom. Voilà, qui, notre projet s'appelle l'Origu Parc, et là on a des magnifiques plateaux, donc on est en train de travailler sur des événements futurs. Et pour une galerie éphémère ? Ce sera différent, ce ne sera pas une galerie éphémère, ce sera une galerie très éphémère. Très éphémère, encore plus éphémère. Des événementiels ponctuels, très concentrés, mais complètement dingue. Il y a eu, en son temps, et juste avant de conclure et qu'on retrouve vos amis, au commissariat, l'ancien commissariat de La Rochelle, sur la place de Verdun, il y avait eu rendez-vous donné dans des lieux très... Les gens connaissaient les geôles ou les bureaux des inspecteurs, mais ils ne connaissaient pas le reste, ils ont découvert un univers. On va se rapprocher vos amis, mais c'était vous qui étiez à l'origine de ça. Alors les amis, l'art éphémère, l'art n'est pas éphémère, mais les galeries, elles peuvent être éphémères. Il y a intérêt, ça ne permet pas de s'endormir comme ça. Bon, tout le monde est là. Musique jusqu'à quelle heure pour cette... Oh, 23h30 ! Jusqu'à 23h30 ! Jusqu'à 23h30 ! C'est ça ! Si vous êtes dans le coin, les amis, Marine et Nétendantie, si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à rejoindre nous. C'est à hauteur du quai Maubec, juste avant d'arriver sur le Vieux-Port, vos deux tours dans l'Axe, et vous serez ici devant cette galerie éphémère. Vous, vous n'êtes pas éphémère, vous allez durer encore. Bon, François, à bientôt ! À bientôt ! Merci Denis ! À bientôt ! Vous voyez, il y en a des gens modernes, jamais personne n'a la caricature de ce qu'il fait. Les gens ouverts. À bientôt sur DLR ! Nous, on va boire un coup !